Salut salut j'espère que vous allez bien moi c'est Karine et on se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo dépenses oui j'ai vu ce style de vidéo sur la chaîne de sa Giovanna je vous mets une petite photo ici et son sa chaîne youtube et la vidéo qui m'a inspiré dans la barre d'infos je vous ai sondé un petit peu sur instagram sur mon petit insta pour savoir si ça vous plairait si ça ne ferait pas polémique on ne sait jamais de façon sur youtube mais je vous avoue que sur sa chaîne j'ai trouvé ça cool de voir un petit peu ses dépenses mais sans forcément la juger juste voir un petit peu dans le quotidien ce qu'on dépense évidemment je n'ai pas du tout la même vie que cette jeune fille d'ailleurs j'ai découvert cette jeune youtubeuse qui fait quand même succès sur youtube grâce à une ancienne élève de ma classe qui est venue m'en parler en me disant qu'elle aimait bien les vidéos un peu potin et c'est vrai que sa Giovanna je crois qu'elle s'appelle Giovanna je ne suis pas sur sûre je la suis pas depuis très longtemps elle fait des vidéos avec des petits potins etc sur ce qui se passe sur l'actualité des stars etc ce qui n'est pas du tout mon délire mais je suis tombée sur cette vidéo où elle raconte un peu tout ce qu'elle dépense pendant une semaine et je suis mais attends c'est hyper intéressant étant donné que moi je n'ai pas du tout la même piquelle je sais pas ça intéressera les mêmes personnes mais c'est pas mon objectif je suis dit que j'allais partager cette idée avec vous vous allez évidemment réagir à cette vidéo en me mettant des likes en pouce en l'air ou pouce en bas selon ce que vous préférez au moins je serai fixé et puis vous me direz ce que vous en pensez aussi dans les commentaires si vous avez envie de partager des choses avec moi n'hésitez pas à me dire mais tout en bienveillance ça sert à rien de de mettre des mots méchants de toute façon ça s'avancera à rien n'hésitez pas à me dire vos avis donc moi j'ai envie pendant une semaine de vous partager un petit peu mon quotidien sous format un petit peu vlog vous raconter un petit peu mes petites dépenses sachant que je suis professeur des écoles je suis maman de trois enfants qui sont quand même en bas âge j'ai trois ans cinq ans et sept ans du coup bah j'ai quand même des dépenses dans mon quotidien donc je me suis dit ça pouvait peut-être vous donner des idées des fois je dépense aussi pour mes élèves c'est pas tout le temps évidemment ça dépend les moments mais là et on est exactement le jeudi 14 avril il est 16h10 et je me suis dit que j'allais lancer ce vlog donc c'est sur une semaine sachant que dans cette semaine là je suis en vacances j'ai pas école je ne travaille donc pas je vais m'occuper de mes enfants peut-être que je vais aller vadrouiller peut-être que je vais aller dépenser un petit peu d'argent peut-être que je vais commander en ligne je ne sais pas je n'ai pas prévu de choses j'ai pas spécialement fait plein de courses avant cette vidéo en me disant ouh comme ça j'aurai pas de dépenses voilà je me suis dit tiens allez je me lance et vous suivrez ça dans cette vidéo en tout cas si elle vous plaît si le concept vous plaît si ça vous choque pas spécialement n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner alors je sais que parler d'argent sur internet sur youtube même dans la vie chez les français c'est compliqué moi j'ai pas spécialement de mal à parler d'argent je vous le dis je suis en plus très économe on dirait pas comme ça mais d'ailleurs j'ai pensé à faire ce genre de vidéo en version les économies que j'arrive à faire en un mois par exemple ou comment j'arrive à gagner de l'argent donc dites moi si ça vous ça vous intéresse de savoir aussi dans l'autre sens pas voir que mes dépenses mais voir aussi les petites choses que j'arrive à mettre de côté pour de futur voyage voilà si ça vous intéresse aussi l'autre version de vidéo va vous me direz ça dans les commentaires je sais pas du tout on va donner c'est ce que va donner cette vidéo je ne sais pas je me lance on verra mais comme j'ai bien aimé le concept chez cette jeune fille et ben je me suis dit pourquoi pas why not comme dirait ma copine est là donc eh bien on se lance aujourd'hui est ce que j'ai dépensé des sous oui mais oui 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 j'ai dépensé des sous j'ai ce matin j'ai travaillé j'ai fait le stage de remise à niveau dans mon école donc c'est que le matin 3 heures après on est parti chercher un colis que j'ai reçu de la marque patica en collaboration mais ça je vous en parle sur instagram mais alors donc ça j'ai pas payé je l'ai reçu je suis allée le chercher et j'ai été à la pharmacie j'ai rien dépensé un ça a été pris en compte par ma mutuelle et je suis dans le relais en fait j'ai pris deux baguettes et deux petites gourmandises pour moi et ma fille j'en ai eu pour 8 euros quelque chose de toute façon je vous afficherai ça là donc voilà ma première dépense du jour je crois que je n'ai rien dépensé d'autre puisque après nous sommes rentrés nous avons mangé nous avons rien glandé cet après-midi on verra si je bouge d'ici là j'aimerais bien faire un tour cette semaine chez Yves Rocher parce qu'il y a des petites choses qui m'intéressent on verra on verra en tout cas je vous tiens au courant dans la suite de ce vlog sur mes dépenses sur la semaine j'espère que ce sera pas trop catastrophique parce que j'ai pas trop de sous en fait avant de tourner cette vidéo hier j'ai regardé mon compte et j'avais pas trop fait attention à mon compte parce que cette semaine la semaine dernière il y avait ma mère en fait chez moi et j'ai pas fait attention j'ai fait des dépenses avec ma mère etc et j'ai pas surveillé mon compte et du coup hier j'ai vu mon compte je fais oh donc là je suis dit je vais lancer cette vidéo peut-être que je me vous savez je vais me retenir un peu au fond et éviter de trop dépenser parce que là c'est de la catastrophe sachant que ce week-end je vais mettre des choses sur Vinted donc peut-être que j'aurai des rentrées aussi d'argent des petites choses qui vont me permettre de me remettre un petit peu à flot je suis pas en galère ne vous inquiétez pas c'est juste que là j'ai pas fait attention à mes comptes et je me suis peut-être un peu laissée aller on va dire ça comme ça alors moi je ne suis pas comme cette jeune fille je ne gagne pas 2500 euros par mois grâce à youtube absolument pas elle affiche et elle le dit sur cette salle Giovanna elle le dit sur ses réseaux et sur sa chaîne youtube ce n'est pas mon cas moi j'ai une paye de professeur des écoles allez on se retrouve dans la suite je vous retrouve on est vendredi écoutez aucune dépense aujourd'hui hier j'ai failli craquer sur le site Too Faced pour me prendre le parfum Too Faced qui vient juste de sortir sur le site officiel de la marque j'ai pas réussi à trouver un code promo sinon je pense que j'aurais craqué donc si d'ici là fin de cette vidéo je trouve un code promo de moins 20 ou moins 30% je pense que je craquerais parce qu'il coûte quand même 90 euros mais bon pas de dépense pour l'instant j'ai reçu deux colis et je pense qu'il y aura un petit concours pour vous dans le colis beauty bay parce que je ne suis pas sûre mais à voir il faut que je l'ouvre en tout cas voilà pour aujourd'hui je vais dénoter mes dépenses potentielles il faut que j'aille quand même au magasin tout à l'heure parce que j'aimerais bien me faire épiler donc on verra on verra épilation faite je suis finalement partie dans mon centre commercial faire ma petite épilation des aisselles donc pour 5 euros et j'ai été faire un tour chez Yves Rocher là j'en ai eu pour 42 euros exactement j'ai pris quelques petites choses j'ai essayé de je voulais y aller depuis longtemps du coup j'ai un petit peu craquillé et j'ai pris un soin pour les cheveux de ma fille aussi parce que là on va enlever ses ses tresses et du coup ça va lui faire du bien voilà pour les dépenses du jour hello je vous retrouve en ce dimanche hier on s'est baladé en famille comme je vous l'ai dit on a été voilà vadrouillé au parc et tout ça on a craquillé pour une petite glace mais c'est chéri qui a payé donc c'est pas dans mes dépenses à moi et le soir je suis partie à Coesio je vous mets quelques petites images mais avec les copines on s'est plutôt bien amusé à Coesio et on a juste craquillé à la fin pour des tapas le cocktail était offert par Coesio parce qu'ils m'ont invité mais du coup on a payé les petites tapas c'est la photo je vous mets la photo parce qu'on est trop mignonne et du coup ça nous a coûté 7 euros chacune donc j'ai dépensé 7 euros hier ça va c'est raisonnable donc là aujourd'hui je me tâte à craquer pour la palette Too Faced oui moi et Too Faced c'est une grande histoire d'amour et c'est dur de résister donc je résiste il y a une palette Too Faced qui me plaît sur Sephora avec une palette Pat McGrath j'hésite est-ce que c'est mon cadeau de Pâques parce que là on est dimanche de Pâques je sais pas on verra si je cracouille en tout cas je ne sais pas où j'en suis dans mes dépenses mais bon et aujourd'hui il faut absolument que je mette en vente tous mes produits Vinted donc comme ça je vais récupérer un peu d'argent aussi je pense allez sur ce je vous laisse je vais aller enfin qu'il y a mes occupations à faire mes montages de toutes ces vidéos en cours je vous retrouve dans la suite de ce vlog dépense qu'est-ce que j'ai dépensé donc là on est le 20 on est quel jour ? mercredi 20 il me reste un jour avant la fin de ce vlog on verra le total mais j'ai pas fait trop de folie j'ai toujours pas craqué sur les sites Too Faced tout ça j'attends j'attends de voir des codes promos des trucs de dingue peut-être ça ne serait tardé vous verrez ça dans mes vidéos au unboxing tout ça sinon j'ai craqué hier chez Auchan enfin craqué entre guillemets j'ai fait des courses j'en ai eu pour 20,75€ et là je viens de faire un drive avec des courses pour la maison de 50,31€ exactement j'ai le montant sous les yeux donc voilà et mon mari a fait les courses cette semaine aussi donc on en a à peu près pour 150€ 100 à 150€ par semaine pour nous 5 hier juste chez Auchan j'ai craquillé pour ces petits stickers là Girl Power j'ai trouvé trop mignon à 1€ c'est quand je me déplace en magasin vous voyez j'achète des conneries sinon sur le drive je ne suis plus raisonnable j'ai acheté du cappuccino et des choses à manger pour mes enfants etc sinon est-ce que j'ai dépensé autre chose oui j'ai dépensé avant-hier sur Vinted 10€ c'était hier ou avant-hier je ne sais plus mais 10,69€ pour deux petits produits Too Faced sur Vinted à une youtubeuse que je suis et ma foi c'est tout c'est tout pour l'instant c'est pas mal ça reste du quotidien d'ailleurs vous en commentaire n'hésitez pas à me dire vos dépenses à peu près au quotidien si vous craquez souvent pour les dernières palettes ou les petites choses comme ça ou si vous êtes plutôt raisonnable j'essaie de me raisonner mais je vous avoue que la dernière palette Too Faced là me fait vraiment vraiment envie c'est juste que j'hésite à craquer avec un code Sephora pour avoir une box offerte avec finalement là je n'arrive pas à la mettre dans mon panier donc je me dis si je n'ai pas de box je vais attendre un code promo au moins moins 10% moins 20 les moins 25% c'est que pendant les soirées gold donc ça ne va pas être tout de suite mais si j'arrive à trouver un code promo je craquerai je pense pour la palette d'ici peu on verra si d'ici demain je craque voilà voilà dernier jour de ce vlog on est donc jeudi 21 avril et officiellement on va terminer ce vlog avec mes dépenses du jour selon vous je vous laisse deux minutes là pour y réfléchir et me mettre un petit commentaire est-ce que j'ai fini par craquer pour Too Faced ou pas je vous laisse me dire ça mes dépenses du jour donc j'ai fait deux colis mondial relais donc j'ai fait mes petites impressions de papier et mis sur mes colis ça m'a coûté exactement 13,60 euros les deux envois c'était des colis assez gros c'est pour ça que ça m'a coûté un peu cher quand même et sinon oui oui j'ai été faible j'ai craqué pour la dernière palette de Too Faced j'ai craqué sur le site Sephora et non sur le site Too Faced parce que j'ai pas réussi à trouver un super code promo de ouf et avec le site Sephora là j'ai une super box de packs et donc voilà j'ai craqué j'ai acheté aussi une palette avec de chez Pat McGrath qui me faisait envie depuis quelques mois et j'ai quand même j'ai pas trouvé de code promo que je voulais à part les 10% donc c'était pas hyper intéressant j'ai trouvé des codes promo sur Igral donc si vous connaissez pas Igral c'est un site de cashback et Poulpeo aussi qui est un site de cashback que j'utilise très régulièrement donc je fouine en fait quand j'ai mon panier comme ça qui est plein sur Sephora ou sur d'autres sites je fouine et selon les offres je vais soit sur Igral soit sur Poulpeo et comme ça je récupère un petit peu de sous de ma commande donc là je vais vous dire combien j'ai récupéré de ma commande j'ai récupéré 12,92 euros ce qui est quand même très 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 bien je suis assez contente donc sur ma commande j'ai récupéré 12 euros donc on valide on valide donc on fait le petit calcul cette semaine avec cette dernière dépense on va dire un peu voilà Sephora j'ai dépensé en tout 283,81 euros honnêtement je m'attendais pas autant et sans la commande Sephora j'ai dépensé 177,91 euros oui parce que ma commande Sephora ça m'a coûté 100 euros quand même donc sans ma commande Sephora mon petit kiff de la semaine j'ai quand même dépensé 200 euros en petites courses en petites babioles enfin pas avec des trucs de dingue je suis assez pourtant j'ai fait des petites dépenses 8 euros 5 euros ouais finalement finalement bon j'avoue que j'ai quand même pas mal dépensé en beauté parce que si on fait le bilan j'ai quand même 150 euros de produits de beauté c'est quand même beaucoup d'argent ouais de toute façon il y en a qui vont sûrement me juger c'est quand même beaucoup d'argent après je suis pas spécialement sortie au restaurant etc quand on sort ben voilà là j'ai cette semaine c'était une semaine un peu tranquillou est-ce que cette vidéo vous aimeriez l'avoir en mode vacances peut-être où j'ai plus sortir du coup plus dépensé est-ce que voilà vous aimeriez une vidéo en mode économie n'hésitez pas à me dire combien j'arrive à économiser par mois avec des chiffres en tout cas là 283 euros 81 centimes ça reste je pensais pas autant j'avoue mais ça va ça va et sur Vinted cette semaine j'ai vendu pas mal de choses et j'ai récupéré 179 euros 47 centimes donc quasi ce que j'ai dépensé cette semaine quoi donc voilà tout est noté là pour être clair pour moi pour que ce soit plus simple ouais je suis un peu choquée je pensais pas avoir autant dépensé en une semaine parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait des folies et ça va vite malheureusement dans le quotidien ça va vite les courses ça va vite dès qu'on fait 3 courses on en a pour 50 euros donc vous me direz vous n'hésitez pas à faire l'expérience aussi à me partager ça sur insta ou sur youtube à me dire à me dire dans les commentaires si vous faites votre bilan comme ça d'une semaine est-ce que vous vous êtes beaucoup moins dépensé que moi ou pas après on est chacun comme on est moi je sais que je suis dépensé pour tout ce qui est beauté et tout j'arrive pas beaucoup à résister mais je peux me le permettre si je n'avais pas les moyens je le ferais pas évidemment là c'est parce que j'avais vendu plein de choses sur Vinted et du coup je me suis dit allez un petit kiff pour la palette Sephora la palette Too Faced mais si j'avais pas eu ces ventes là je sais pas si je l'aurais fait si j'ai vraiment pas d'argent je reste je sais rester raisonnable en tout cas là il va falloir quand même que je me remette dans mes économies et que et que ouais j'arrive à un petit peu économiser pour les vacances qui arrivent en été pour que je puisse après bien profiter pendant mes vacances si vous voulez voir ça dans les prochaines vidéos vous me dites ça dans les commentaires vous vous abonnez vous likez vous me soutenez vous partagez cette vidéo si ça vous a fait plaisir ou si ça vous si vous avez kiffé et puis sur ce on se retrouve très très prochain allez salut